... Rebonsoir à tous, de retour sur ce plateau. Itrissa Kondé, ma compagnie analyste, et Ansa Diawara, vice-président de la CONASOG et en même temps président de l'Aguidada. Monsieur Diawara, rebonsoir. Alors aujourd'hui, l'actualité est marquée par beaucoup d'infos, surtout, cette actualité, nous allons l'aborder tout à l'heure, l'élection des exécutifs communaux à Conakry et un peu partout dans le pays. La question aujourd'hui brûle l'élève, mais déjà, vous êtes sur ce plateau. Dites-nous aujourd'hui, quel est le regard que vous avez justement sur la vie sociopolitique en général dans le pays ? Bien, merci. Je dis encore une fois bonsoir aux milliers de téléspectateurs qui sont en train de nous pratiquer. Aujourd'hui, en tout cas, nous, activistes de la société civile, nous sommes en train de vivre ce que nous avions prévu. Parce que depuis longtemps, la société civile a essayé d'alerter, après avoir veillé d'alerter les politiques pour dire que, par rapport à nos lois, voici ce qui est profitable aux citoyens, voici ce qui est bien pour la Guinée. Quand vous prenez le contour électoral, nous avions d'abord proposé que ces élections-là soient des élections citoyennes. Autrement dit, à part entière, ces élections-là appartenaient aux citoyens. Mais comme vous avez vu, au départ, nous avons battu le pavé. Malheureusement, nous n'avions pas été entendus. Les politiques se sont accaparées. En l'occurrence, les deux grands partis, le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG. Nous avons voulu que les élections soient citoyennes, mais on a dit, non, il faut que les élections soient telles. Alors, vous voulez parler de quoi ? De l'article du Code électoral ? Du Code électoral. Tout a commencé là. On a écarté les citoyens. Et un peu devant, nous avions dit... Comment vous expliquez que les citoyens ont été écartés ? Pourtant, les citoyens, c'est eux qui votent en même temps. Voilà. Quand je dis que les citoyens ont été écartés, c'est parce que c'était des candidatures citoyennes. Ce n'était pas pour des partis politiques. On n'avait pas besoin de délire, de choisir un chef des quartiers. On a besoin de les élire. Les maires, on les élit. Donc, voilà. Mais on a dit que non, c'est une jaune... Tous les partis politiques doivent s'intéresser jusqu'à ce qu'à dire... Jusqu'à aller à dire que les chefs des quartiers seraient élus au prorata des résultats obtenus aux élections communales. Donc, voilà ce que nous avons reproché, ce que nous avons condamné. Mais, on n'a pas été écoutés. Après ça, on a fait les élections. Nous avions dit de respecter et faire respecter nos lois électorales que nous-mêmes nous avions adoptées. Parce qu'en principe, les élections constituent un processus. Et ce processus, c'est comme les roues qui tournent autour des dents. Lorsqu'une dent est cassée, tout de suite, la machine s'arrête. Donc, nous avions dit qu'il fallait respecter ce processus. Malheureusement, on ne l'a pas fait. Regardez tout récemment, après les élections, en principe, ce que la loi dit, heureusement que le jury c'est là, la loi dit qu'après l'élection, ceux-là, notre code 1, ceux-là qui ont des plaintes à formuler, les formulent auprès des tribunaux. Mais après que la CENI finit de proclamer, il n'y a pas de recours. Mais on a vu ici, après que tout cela est fait... Une pignonneuse question qui nous a ramenés quand même très loin dans ce processus électoral. Vous êtes chez vous, vous nous suivez via cette télévision panafricaine. Ici, mesdames et messieurs, nous en parlons. Il est déjà 22 heures passées de 16 minutes. Nous partons toujours avec ce titre aujourd'hui au menu de cette émission. Il s'agit justement de l'actualité sociopolitique en Guinée. Particulièrement, nous parlons d'élection dans cette émission. Voilà, Mohamed Ansadiawara, il est vice-président de la CONASOG, en même temps président de la GUIDAD. Il est en notre compagnie, acteur de la société civile. Idrissa Kondé, notre analyste de toutes les soirées, en même temps juriste, enseignant, chercheur dans les universités. Nous revenons encore sur ce plateau. Ansadiawara, pour vous aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas de crainte à voir justement sur cette question d'installation quand on sait bien que la période d'installation de ces exécutifs communaux est certainement dépassée ? Il n'y a aucune crainte quant à l'installation des élus locaux. Il faut signaler d'ailleurs que les autorités ont prêté le flanc. Il n'y a aucune crainte. En principe, comme on l'a dit, l'administration couvre tout le territoire. dans les conditions normales et tout devrait être apprêté alors pour faire ces différentes installations dans les différentes localités. Mais pourquoi s'attarder ? Parce que ce sont des considérations partisanes. Tel n'a pas ceci, tel n'a pas fait ça. Il faut faire ceci, il faut retarder. Non, le temps est compté. Est-ce que vous ne pensez pas que le président même a participé ? Mais largement, largement. Le président a participé largement. Non, on l'a condamné. Après que le contentieux soit vidé, après que la CENI ait proclamé les résultats, le président n'avait pas besoin de dire oui, il faut faire ceci, il faut regarder. On n'avait plus rien à regarder. Tout était fini. Mais c'est tout ce qui a ramené... L'opposition a crié haut et fort les vrais résultats quand même. Non, justement, vous savez, dans notre pays, il faut qu'on respecte la loi. Et la loi électorale, elle a été faite pour ça. Voilà, et les partis politiques, voici leur rôle. Voici le rôle de la société civile. Voici le rôle des institutions nationales. Je crois que tout est clair. Mais lorsque quelqu'un sort de ce cadre, il doit croiser la loi. Mais ce qui ne se fait pas chez nous. Chacun sort à tout bout de champ. Non, non, moi, je n'ai pas fait ceci, moi... Non ! Mais si nous voulons être en démocratie, il faut accepter les principes démocratiques. Je suis désolé. C'est ça, aujourd'hui, le bas qui blesse au niveau de nos politiques. Chacun se tape la poitrine. Chacun se dit oui, je suis démocrate. Mais au fait, personne n'applique. Personne ne veut appliquer. L'activation du comité de suivi, pour vous, cela a participé plutôt à améliorer le processus électoral ou bien à le détériorer ? Je pense que notre État a failli à ses obligations regaliennes en ce qui concerne l'application de la loi sur le système électoral national. Je pense qu'il y a la responsabilité de notre gouvernement de veiller à ce que les lois qui gouvernent notre système démocratique soient appliquées et qu'on sort de ce système de soi-disant consensus qui ne nous sortent pas des problèmes. Au contraire, qui nous enfoncent dans les problèmes et les problèmes continuent. Donc, globalement, je pense qu'il y a de la responsabilité de l'État de travailler sur un mécanisme institutionnel qui va renforcer le cadre d'action des partis politiques dans le processus électoral. Et notre processus électoral, tel qu'il est aujourd'hui, mérite mieux d'être retravaillé et que les acteurs politiques sont appelés à beaucoup plus de responsabilités dans la gestion du contentieux électoral. Vous voyez ce qui se passe à Matoto. On m'a posé la question ce matin. Nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Je préfère qu'on en parle dans la partie spécifiquement réservée sur ce thème. Je vous ai posé une question sur le comité de suivi que le président m'a demandé justement de négocier, de coter les partis. Il faut cela participer. Honnêtement, j'ai du mal à comprendre les décisions du président de la République. Honnêtement, des fois, j'ai du mal à comprendre les actions du président de la République dans le processus électoral. Vous avez une commission nationale électorale nationale indépendante. Vous avez une commission électorale nationale indépendante. Vous avez un ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation qui constituent ici les instruments légaux pour permettre d'institutionnaliser le champ politique national et de travailler sur le processus électoral. Comment voulez-vous écarter les instruments légaux du processus électoral pour mettre en place des instruments qui ne sont pas prévus par nos textes de loi ? Je pense qu'il faut être conséquent avec les principes démocratiques et qu'il faut aller avec de la pédagogie pour que nos compatriotes qui se sont déplacés pour aller voter pour ces communes justement de Guinée, les communes urbaines et les communes rurales, que leur vote soit considéré et qu'on finisse rapidement avec l'installation des exécutifs communaux dans nos communes rurales et dans nos communes urbaines et qu'on travaille sur... Je vous le disais, beaucoup d'articles de tarot de l'estomac dans cette émission analyse qui vous permet justement de comprendre et de décortiquer l'actualité. Voilà, mesdames et messieurs, de retour dans cette émission, Mohamed Ansah Djawara, vice-président de la CONASOG, président de la GIDAD, acteur de la société civile, mais aussi Idrissa Kondé, enseignant-chercheur-juriste, en même temps analyste dans cette émission. Voilà, Idrissa Kondé, le ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation, a décidé, hier, annoncé plutôt hier, la reprise de l'élection des exécutifs communaux dans la commune de Matoto que nous avons suivi avec attention ce week-end où il y a eu assez de bruit. Dites-nous aujourd'hui, est-ce que le ministre a droit à remettre en cause cette élection ? Bon, avant de répondre à votre question, d'abord, nous regrettons ce qui s'est passé à Matoto. Ce n'est pas normal. Nous regrettons les incidents malheureux qui ont justement gouverné cette élection à Matoto et nous demandons aux acteurs de respecter la loi. Donc, conformément à la loi, si vous prenez l'article 114 de la loi 039 du code électoral revisé de 2017, il a dit que le contentieux électoral est porté devant le juge du tribunal de première instance du ressort dans lequel il y a le contentieux. Et je rappelle que toutes les difficultés, tous les litiges qui ont lieu dans un processus électoral relèvent du contentieux électoral. Donc, seul le magistrat, le juge est compétent pour invalider justement une élection quelle que soit sa nature dans notre pays conformément aux dispositions du code électoral. Je rappelle simplement que le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation est la tutelle administrative des collectivités locales. S'il y avait eu un manquement administratif dans le comportement de l'exécutif communal, en ce moment, le ministre pouvait prendre un acte administratif unilatéral pour sanctionner l'exécutif communal. Alors, comment est-ce que vous expliquez cela ? Je veux dire que quand vous prenez le cas de Matoto, au moment du vote, les deux parties ne s'entendent pas. L'autre dit c'est moi le vainqueur, l'autre dit c'est moi le vainqueur. Elle dit personne n'est d'accord sur son résultat. Donc ça relève du contentieux électoral. Donc quand il y a difficulté au niveau du processus électoral, de par la loi, l'article 114 de la loi 029 portant code électoral révisé le 2017, dit que tous les litiges liés au processus électoral relèvent exclusivement de la compétence du juge, du tribunal de première instance, du ressort dans lequel il y a eu le litige électoral. Et ce litige électoral ne peut être tranché que par le juge. Et si le juge rend une décision, cette décision s'impose au parti. En l'occurrence, l'UFDG et le RPG. Donc en l'occurrence, c'est pourquoi je dis bien en l'occurrence, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation sur le fondement légal n'a pas compétence et qualité pour invalider. Les deux parties auraient dû saisir le juge du tribunal de première instance de la commune de Maffanko qui gouverne la commune de Matoto pour évaluer la légalité de l'élection du maire à Matoto. Quand cela est fait, on évalue la qualité juridique de ce qui s'est passé à Matoto. En ce moment, le juge rend une décision. Mais en l'espèce, le ministre n'a pas qualité parce que ce n'est pas une question... Quand vous prenez le code des collectivités locales, le ministère de l'administration et la tutelle administrative, s'il y avait eu l'installation de l'exécutif communal et qu'il y avait des manquements dans le comportement de l'exécutif communal par rapport justement aux obligations de la décentralisation vis-à-vis de l'État, le ministre en sa qualité de tutelle administrative pouvait prendre un acte administratif unilatéral ou sanctionner... Quelle est la personne qui était indiquée alors pour antiriner ces résultats ? Le ministère a envoyé ou pour l'annoncer officiellement ? Non, le ministère... Mais est-ce pas un délégué du département ou de l'administration ? Évidemment, le ministère de l'administration supervise l'élection mais le ministère de l'administration n'est pas le juge de l'élection. C'est pas si vous me comprenez. Le ministère de l'administration supervise l'élection mais le ministère de l'administration n'est pas le juge de l'élection. Dans notre pays, on est dans un système démocratique. Dans un système démocratique, le contentieux électoral pré- ou post-électoral relève exclusivement de la compétence du juge.